Salut à tous ! Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Direction l'Hippodrome de Mokanchy pour assister au tiercé quartet quintet plus du mercredi 22 novembre 2023. Le Grand National du Trot, Jacques Brion, course d'ouverture de cette réunion principale, a réuni 16 trotteurs âgés de 5 à 10 ans. Répartis sur 3 échelons de départ, ils vont parcourir la distance initiale de 2850 mètres dans cette course de niveau groupe 3. Le coup d'envoi se verra donner vers 13h55. C'est la dernière manche, et le maillot jaune a décidé de reprendre un peu de fricheur en vue de la finale prévue dans une dizaine de jours sur l'Hippodrome de Vincennes. Son dauphin tentera d'en tirer profit pour se rapprocher, afin de conserver une petite chance de le devancer au classement final début décembre. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail, juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 11. Gaspard de Brion, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 23 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 5 placées. Indice de forme de l'écurie. 8 sur 10. Ses cheval sérieux a certainement réalisé les deux meilleures performances de sa carrière durant le mois d'octobre. Meilleur que jamais, il se présentera encore dans sa meilleure configuration. Malgré son handicap initial, il ne devrait pas sortir des 5 premiers. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Mathieu Abrivar. Il s'explique. A Toulouse, dans une course tactique, Gaspard de Brion, 11, a réussi à sprinter et s'imposer tout à la fin après avoir trouvé l'ouverture tardivement. Il a pu reprendre de la fraîcheur et a très bien travaillé en vue, de cet engagement intéressant. Au premier échelon, instrumentaliste et impressionniste s'annoncent comme nos plus sérieux rivaux. Cela dit, il ne devrait pas sortir du podium. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 9. Horace du Goutier. Résumé de sa carrière. Au total 17 courses disputées, et compte 8 victoires et 3 placées. Indice de forme de l'écurie. 7 sur 10. Distancé au classement général par Gaspard d'Angy, ce fils de Riyadikache doit impérativement gagner cette étape. S'il veut encore avoir un espoir de remporter le circuit, les points de la finale seront doublés. Rassurant à Nantes, il s'élancera avec le couteau entre les dents. On se renseigne davantage avec Sébastien Guarato. Il dit. Horace du Goutier, 9, était malade lors de sa sortie au Mont-Saint-Michel et il nous a totalement rassuré, dernièrement à Nantes où il n'a été devancé que par de très bons chevaux, absent ce mercredi. Il peut rendre la distance à un instrumentaliste, qui doit courir caché, mais il ne faut pas se retrouver au large sur cette piste au grand tournant. Il a encore un premier rôle à jouer. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 14. Meurot de Debet. Résumé de sa carrière. Avec ses 35 sorties, il signe 10 victoires et 10 placés. Indice de forme de l'écurie. 0 sur 10. Éblouissante l'hiver dernier, cette protégée de Benjamin Goetz se présentera en mode course après une réapparition nécessaire. Idéalement située à la limite du recul des 50 mètres, elle devrait en outre apprécier le profil de Mokanchi. Attention, plus de précision avec Franck Nivar. Il s'explique. Meurot de Debet, 14. C'est rapidement montré fautive pour sa rentrée mais elle a effectué un bon parcours en retrait. Elle a gagné en condition depuis mais elle n'est pas encore à 100%. Le but de cette course est principalement de la qualifier pour la finale le 3 décembre. Cela dit, à l'issue d'un déroulement de course favorable, elle peut venir accrocher une place. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 4. Instrumentaliste. Résumé de sa carrière. Au total 23 courses disputées, dont 5 victoires et 6 placées. Indice de forme de l'écurie. 0 sur 10. Ce 5 ans de grande qualité a déjà tenu la dragée haute au meilleur de sa promotion. Honorable 5ème du prix Marcel Laurent, il trouve une tâche un peu plus facile ici, face à ses aînés. Sans incident, il ne sera pas loin de la vérité. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement, avec Sébastien Guarato. Il s'explique. J'étais un peu déçu de sa tentative dans le prix Marcel Laurent. Il n'y avait pas de train dans la montée et instrumentaliste, 4, s'est mis à tirer. Je vais changer son embouchure pour ce mercredi. Cette course lui a fait du bien et il arrive au mieux pour ce bel engagement au premier échelon sur un parcours qu'il va apprécier. Face à une telle opposition, il, a sa place dans les trois premiers. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier toccard en forme. Numéro 7. Impressionniste. Résumé de sa carrière. 23 courses en jambes, auxquelles il signe 3 victoires et 2 placées. Indice de forme de l'écurie. 3 sur 10. Heureux lauréat du prix de Provence l'été de Mier, à Vincennes, ce représentant de l'écurie Hunter Valet vient de peaufiner sa condition physique à Argentan en vue de, cet engagement en or. Même s'il affiche deux disqualifications en notant des C100 C4 faire, il convient de le retenir en haut rang. On écoute Goen Juno ? Il dit. Sa dernière course à Argentan avait pour but de préparer cet engagement sur mesure à la limite du recul. Impressionniste. 7, est arrivé à Grossebois depuis plusieurs jours et affiche une excellente condition physique. Il sera, déféré des 4 pieds pour mettre tous les atouts de notre côté. Il a l'avantage de pouvoir prendre le train à son compte. Sauf incident, il a sa place dans les 3 premiers. Deuxième toccard en forme. Numéro 3. Galbarinja. Résumé de sa carrière. Au total 27 courses disputées, auxquelles il signe 11 victoires et 3 placées. Plein 10 de forme de l'écurie. 7 sur 10. Ce cheval tenace a déjà gagné, sur ce parcours et vient de se révéler autre montée. Certains compétiteurs lui semblent supérieurs en valeurs pures, mais il est capable d'animer les débats, ce qui constitue toujours un avantage à Mokanchi. Plus de précision avec le reporter. Il dit, dans cette épreuve, pour son retour au montée, Galbarinja, 3, s'est montré performant même s'il a plafonné une fois débordé. Sa performance, était très bonne et peut augurer des perspectives dans la spécialité. Ici, il est bien placé en tête. L'opposition est de taille avec des jeunes en tête mais aussi Horace du Goutier et Gaspard de Brion. Il possède du fond et s'est allé de l'avant. Il visera une petite place. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 12 Elite de Giel Résumé de sa carrière Au total 32 courses disputées, et compte 2 victoires et 8 placées. Indice de forme de l'écurie. 0 sur 10 Cette bonne finisseuse monte en puissance et n'a pas démérité à Vincennes lors de ses deux demières sorties, dans des lots très bien composés. Lauréate pour son seul essai à Mokanchi, elle peut être glissée en fin de combinaison. Plus de précision avec Jean-Luc Dersoir. Il s'explique. Comme souvent, Elite de Giel, 12, a eu besoin de plusieurs courses pour retrouver la bonne carburation. Dernièrement, dans une épreuve rythmée, elle a demandé à souffler mais avec désormais 4 parcours dans les jambes, elle me semble revenue à un bon niveau. Elle va se plaire sur cette piste et, l'engagement reste correct. Le lot est bien composé mais je lui vois une bonne chance pour les places. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 5 Elio de KO Résumé de sa carrière Au total 27 courses en jambes, dont 8 victoires et 9 placées. Indice de forme de l'écurie. 5 sur 10 Ce sujet doué a joué de malchance en demi-hélieu, sans quoi il aurait fini sur le podium. Il retrouve Anton Ibarrié, avec qui il s'entend parfaitement, et le profil de Mokanchi devrait parfaitement lui convenir. A l'issue d'un parcours sans encombre, sa place est à l'arrivée. On écoute Stéphane Prioul. Il dit. Dans le prix d'argent tant il y a 10 jours, Elio de KO, 5, n'a quasiment pas couru, se retrouvant enfermé en dedans. Il a tapé dans la roue d'un rival en se décalant. De ce fait, je le présente ici en tête. Partir au premier échelon à Mokanchi est un atout. Il y a du monde derrière avec Horace Dugoutier et Gaspard de Brion mais il a sa place dans le quintet. Il est très bien physiquement. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 10, le 8. La sélection quintet du jour. Le 11, le 9, le 1, le 14, le 4, le 7, le 5, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 11, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les trois atouts du quintet. Le 1, le 5, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 11, le 1, le 9, le 5, le 4. Tickets de folie. 11, le 12. Et le 11, le 2. Tickets de couverture. 11, le 9. Mon multi 5 du jour. Le 11, le 14. Associé au grand carnet. 9. Le 1, le 4, le 7, le 5, le 2, le 10, le 8, le 12, le 15. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501